Et oui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est le retour de ce concept qui vous avait tant plu, mais avant ça générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga et comme vous l'avez vu à l'intro, ça va être sur l'oeuvre Naruto. Alors le concept, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là quand j'avais fait ce concept l'année dernière, c'est les choses que je ne comprends pas dans. Le but du concept est de montrer que même si les oeuvres ont une logique, des fois l'auteur peut faire des choses, des petites erreurs, des petits détails qui font que cette logique n'est pas suivie. Donc le but n'est pas non plus de rabaisser les oeuvres, de montrer qu'il y a des incohérences ou autre, mais vraiment de dire ce qui, selon nous, n'est pas très logique selon la chronologie de l'oeuvre et la logique de l'oeuvre tout simplement. On n'est donc pas là pour rabaisser l'oeuvre, j'adore Naruto, c'est vraiment une oeuvre qui me tient à coeur. Donc c'est vraiment une vidéo non pas pour rabaisser, mais pour débattre de est-ce que ce détail, cette logique est vraiment suivie dans l'oeuvre ? Et franchement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est possible et que pour vous c'est logique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon voilà, j'ai un peu trop blablatté pour cette intro et on part du coup pour la première chose que je ne comprends pas dans Naruto. On va commencer avec un truc tout bête qui se passe dans la première partie de l'oeuvre, donc dans l'enfance de Naruto si vous nisez que les mangas ou dans Naruto tout court si vous regardez l'anime. Et ça va se passer au moment où Sasuke et Lee vont se rencontrer pour la première fois. À ce moment-là, on a un Sasuke sûr de lui qui sort un peu dans son examen et qui va vouloir, avec son manière un peu hautaine, vouloir combattre Lee. Mais Lee va lui montrer qu'il y a un écart de puissance, qu'il est bien au-dessus et qu'en fait, il va lui mettre sa rousse toute de sa vie. Sauf que le combat va très vite s'arrêter par quelqu'un de particulier. Certains pensent peut-être que ce combat a été arrêté par Gai, mais non. Le combat de Sasuke et de Lee, qui est du coup non officiel, n'a pas été arrêté par Gai. Gai est apparu par la suite. Il a justement été invoqué par une invocation inversée. Donc je vous rappelle, l'invocation c'est je viens invoquer l'animal avec qui j'ai fait un pacte de sang et du coup qui peut apparaître. Tandis que l'invocation inversée, c'est justement que l'animal vient faire apparaître son invocateur. Et l'animal en question, là, c'est cette tortue, donc qui s'appelle Ningame si je ne dis pas de bêtises. Il va falloir m'expliquer en quoi cette tortue est utile à l'oeuvre. Je ne comprends pas l'utilité de cette tortue. Si à la rigueur, elle servait à faire un background, que ce soit pour Lee, Gai ou ainsi de suite, à la rigueur. Mais là, je ne vois pas l'utilité de cette tortue. On la voit deux fois, donc dans Naruto au tout début et une autre fois où Gai va l'arroquer dans les airs pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais sinon, on ne la voit jamais. Donc qui dit l'avoir jamais dit ? Mais comment on peut savoir comment Gai a eu un pacte du coup avec cette tortue, sachant que Gai n'est pas censé savoir utiliser Nijutsu ? Alors oui, Gai est capable de malaxer et d'utiliser son chakra. C'est d'ailleurs comme ça qu'il peut ouvrir du coup les différentes portes. Donc ça, on est totalement d'accord. Mais c'est bien précisé qu'il n'est incapable d'utiliser du Nijutsu. Donc qui dit pas de Nijutsu, dit pas de Nijutsu d'invocation. Ça paraît logique. Et qui dit pas de Nijutsu d'invocation, dit pas de Gai qui se fait invoquer au début de l'oeuvre. Et même quand il l'invoque dans les airs, il fait bien du Nijutsu d'invocation du coup. Alors soit c'est moi qui pipe rien vraiment au Nijutsu d'invocation, soit vraiment Gai est capable d'utiliser le Nijutsu d'invocation. C'est peut-être parce que justement c'est un pacte de sang, un pacte avec l'animal, que c'est un Nijutsu particulier que Gai peut utiliser. Mais franchement, sinon je vois pas comment il peut l'utiliser. Bon après pour ce qui est de l'utilité de la tortue, à mon avis, cette tortue est apparue au début de l'oeuvre. Parce que Naruto était plus basé sur un shonen un peu avec un ton humoristique. Et cette tortue permettait en fait de pouvoir avoir ce petit ton d'humoristique, ce petit ton de décalage. Et la deuxième fois où il apparaît avec Gai, qu'il fait apparaître dans les airs, c'est vraiment pour ramener ce ton humoristique en mode « Mais Gai, pourquoi tu m'as invoqué en l'air comme ça ? Je vois pas l'intérêt ! » Et revoir cette tortue affolée dans les airs, qui panique et qui est en mode « Amener ce ton d'humour », c'est-à-dire à ce moment un peu sérieux où Gai doit essayer d'aller plus loin, on revoit cette tortue, ce qui nous fait un petit clin d'œil avec ce qui s'est passé au début de l'oeuvre. Et en plus de ça, ça amène un peu d'humour. Et on peut le voir de plusieurs manières tout au long de l'œuvre de Naruto que l'humour est vraiment très important, surtout avec le combat avec Kaguya, avec le sexy Jutsu, on le voit très bien. Mais tant qu'on est dans les animaux, passons à la deuxième chose que je ne comprends pas dans Naruto. La deuxième chose que je ne comprends pas dans Naruto, ça va être un truc tout con. On est d'accord que la tortue que je vous ai présentée tout à l'heure est capable de parler. On est d'accord qu'on a vu aussi d'autres animaux dans Naruto qui étaient capables de parler. Les chiens de Kakashi, dont Pakun par exemple, sont capables de parler. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui fait qu'un animal peut parler dans Naruto et un autre, non ? Exemple tout coup, Akamaru. Akamaru, je suis désolé, il est avec Kiba tout le temps, et même quand il est dans la forme de Kiba, il est incapable de parler. Et je ne comprends pas, parce que pour moi, si c'était capable de parler, c'est que tu étais domestiqué à un point vraiment élevé. Que tu étais devenu du coup un animal ninja ou un chien ninja pour la rigueur, pour Pakun, qui fait qu'il a développé une intelligence élevée qui fait qu'il est capable de discuter. Mais Akamaru, lui qui a passé tout son temps avec Kiba, désolé, mais il pourrait être censé pouvoir parler au bout d'un moment. La seule deuxième explication que je verrais, c'est que c'est à la naissance, on apprend, bah du coup, l'animal, il peut parler à la naissance ou non, il apprend à communiquer ou non et à utiliser ce langage à la naissance, du coup, avec ses cordes vocales et tout ça. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors je sais que vous allez me dire, hé, il n'y a pas besoin d'avoir d'explication et tout ça, franchement, tu vas chipoter et tout. Mais franchement, c'est toujours une question con que je me suis posée, c'est pourquoi Akamaru, il ne peut pas parler avec Kiba, alors que Pakun, il en est capable, ou que d'autres animaux, dont la tortue qu'on a vue juste avant, en est capable, tout simplement. Bon, tant qu'on est dans les absurdités, il y a quelque chose, il y a vraiment une technique qui est utilisée très, 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 très souvent, qui est une technique de rang E, et je ne comprends pas pourquoi elle est à ce level-là. Cette technique, c'est la permutation. Je vous rappelle, la permutation, qu'est-ce que c'est ? C'est au moment où on vient nous toucher, spécifiquement, je viens remplacer, du coup, moi, par, souvent, c'est une bûche de bois qu'il est utilisée, mais ça peut être autre chose, ce qui fait qu'en fait, je peux contrer n'importe quelle technique comme ça, en me téléportant, je ne sais pas si c'est un remplacement ou une téléportation, mais en tout cas, ça se fait en instantané, qui est un peu lié un peu à du genjutsu aussi, parce que quand on voit Kakashi l'utiliser dans les premiers tomes, les premiers chapitres du manga, on a vraiment l'impression qu'il est déchiré, et le but de la permutation, c'est justement de tromper son adversaire, pour que lui, il ait l'impression qu'il nous ait touché, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc cette technique, qui est vraiment ultra pétée, tout le monde l'utilise, on l'a bien vu, en plus, ça permet de contrer n'importe quelle technique, pourquoi elle est de rang E ? Elle est de rang E parce que justement, on la trouve essentielle, et que tout le monde doit l'apprendre, parce que justement, c'est ultra fort. Elle est de rang E parce qu'elle est facile à apprendre, mais surtout, on nous a expliqué un peu le principe, et là, je vous l'ai un peu réexpliqué, mais c'est vraiment pété, en fait. Parce que si je suis capable de faire ça avec n'importe quelle technique, sans aucune limite et tout ça, mais en fait, je suis vraiment intouchable, à la limite de mon chakra. Bon, après, on est d'accord que si c'était utilisé très régulièrement, le manga ou l'anime deviendraient très lassants, mais franchement, je trouve que c'est une technique vraiment pétée, qui a été introduite très tôt dans l'oeuvre, et j'aimerais bien, vraiment, un jour, comprendre comment ça marche. Et tous ceux qui jouent à Naruto Storm, comme moi, là, où on pouvait utiliser des permutations en illimité, je crois que c'était à partir de Storm, après Storm 2, qu'on ne pouvait plus utiliser des permutations en illimité, mais on voit bien que c'est ultra pété. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les jeux Naruto suivants Storm, ils ont limité le nombre de permutations. Mon autre explication pour la permutation, c'est que comme le Milan de Souffrance, à l'époque, c'était utilisé comme technique, en fait, qui ne devait pas être officielle, qui ne devait pas être utilisée régulièrement dans l'oeuvre, mais vraiment à but humoristique, et qui ne s'est pas rendu compte au début de l'oeuvre, contrairement au Milan de Souffrance, qui est vraiment éclaté, que la permutation était vraiment pétée. Mais bref, bref, bref. Passons les permutations. Passons tout ça. Et allons un peu plus tard, allons un peu plus loin dans l'oeuvre. Et passons à un arc qui est une grande, grande, grande partie de l'anime ou de l'oeuvre Naruto. Oui, je parle bien de la Grande Guerre Ninja. Alors, pendant cette Grande Guerre Ninja, oui, il y a eu, du coup, deux forces qui se sont affrontées. Donc, on a eu l'alliance des grands villages shinobi, et de l'autre côté, les réussites et les etsous blancs. Mais il y a un truc que je me suis toujours demandé dans les Ressuscités, c'est pourquoi les Uchiwa ne font pas partie des Ressuscités. Prenons l'exemple de père de Sasuke, qui était réputé comme un des plus forts ninja de son époque, à tel point qu'il était vraiment considéré comme un ninja qui était aussi fort que Minato Namikaze, le quatrième Okage, c'est pour dire à quel point il était considéré comme puissant. Rien que lui, c'est une force de frappe majeure. Alors oui, il a fait revenir les Kage. Oui, il y a eu plein de combattants puissants qui ont été ramenés. Mais vous n'allez pas me dire que les Uchiwa n'auraient pas pu renverser vraiment ce combat entre les deux côtés. En plus de ça, en termes de scénario, ça aurait pu être ultra cool de voir l'interaction des Uchiwa avec des anciens membres que sont Itachi et Sasuke, et de voir, du coup, ce développement se faire à ce moment-là. Mais non, au lieu de ça, du coup, on n'a eu aucun Uchiwa ramené à part Madara Uchiwa et Itachi. Les seules explications que je donnerai à ça, c'est qu'il n'a pas réussi à récupérer, du coup, les souches des Uchiwa puisque la racine les a récupérées. Ou encore qu'il avait peur de perdre le contrôle parce que les Uchiwa sont trop puissants et qu'avoir autant de personnages puissants sous son contrôle, il avait peur de perdre le contrôle sur eux. Mais bon, il a quand même eu les Kage et plein de personnes puissantes sous son emprise. Donc pourquoi les Uchiwa réussiraient à faire perdre l'emprise à Kabuto ? Et il a réussi à avoir les cellules souches de Madara. C'est dire quand même que s'il arrive à avoir quelqu'un comme Madara qui est très ancien et avoir ses cellules, franchement, ça ne devrait pas être si dur d'avoir ceux des Uchiwa. Après, ça, on pourrait l'expliquer en se disant que c'est Zetsu qui a fait en sorte qu'il retrouve les cellules de Madara, mais pas ceux des autres Uchiwa. Et puis, tant qu'on y est, vu qu'on parle de Zetsu, il va falloir m'expliquer un truc sur ce bonhomme. Alors, on est d'accord que Zetsu, il a vraiment victime Madara et franchement, je ne vois pas comment c'est possible. Mais bon, bref, ça, on n'en discute pas. On en a parlé dans la première vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Dans le chapitre 681, on nous apprend que Zetsu, du coup, a réussi à changer ce qu'il y avait écrit sur la stèle. Donc, stèle des Uchiwa, que je vous rappelle, est écrit et qui peut être décrypté que seulement avec des Sharingan ou son évolution, c'est-à-dire les Rinnegan. Et du coup, Zetsu nous dit qu'il a réécrit ça pour fausser cette vision. Explique-moi comment Zetsu peut réécrire tout ça alors qu'il ne possède même pas ni Rinnegan ni Sharingan. Franchement, ça, c'est un truc que je n'ai toujours pas pipé. Comment il a pu manipuler autant et réussir à déchiffrer et remanier, en gros, cette écriture qu'il y avait sur la stèle, alors qu'en fait, c'est juste une petite souche que Kaguya a laissé partir comme ça pour justement ne pas disparaître et pouvoir être réincarné un jour peut-être avec un plan plus tard. Parce que Zetsu, je suis désolé, s'il était vraiment aussi puissant que ça, il était vraiment capable de faire tout ça, pourquoi il n'a pas pris le dessus par la suite ? Non, justement, s'il a essayé de manipuler les Uchiwa avec le fil du temps et trouver le moyen qu'un Uchiwa développe le Rinnegan pour ensuite ressusciter sa mère, franchement, c'est parce qu'il savait qu'il n'était pas assez puissant pour le faire lui-même et réincarner sa mère de lui-même. Bon, j'ai encore plein de choses que je ne comprends pas dans cette oeuvre, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Si jamais celle-ci vous a plu et que vous voulez une suite, parce que je vous assure que j'ai une liste juste là avec plein d'autres trucs à vous raconter, n'hésitez pas à défoncer ce pouce bleu et à me dire dans les commentaires que vous voulez cette suite, histoire que moi, je sache que ça vous a plu et que vous voulez la suite très prochainement. Je vous rappelle, le but n'est pas de démonter l'oeuvre, mais vraiment de discuter des choses qu'on ne trouve pas logiques. Il y a des choses que moi, je peux trouver pas logiques, mais que vous, vous avez une logique. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, même si je ne trouve pas ça forcément logique, je peux quand même trouver des explications à droite à gauche. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada